Et sinon, tu as prévu de faire quoi avec ta filleuse au week-end ? Ouais, je vais faire des petits sablés. Ils auront quelle forme du coup ? Ouais, je vais te montrer. Bonjour Tartus ! Aujourd'hui, je vous propose d'imprimer un emporte-pièce pour faire des petits sablés à partir d'une image trouvée sur Internet. Et comme je pense que trouver un bébé Groot, c'est mignon et que ce sera facile à trouver, on va chercher ça en premier lieu. Bon, on va passer vite fait sur le fait qu'on va cliquer sur images pour trouver des images. Mais ce qui est le plus important, c'est de sélectionner plutôt les types clipart, et au niveau des couleurs, du noir et blanc. Déjà, ça va vous faire un filtrage sur les bébés Groot qui sont du type coloriage pour enfants. L'intérêt, c'est qu'ils ont des gros traits gras qui vont être faciles à venir traiter derrière. Une fois qu'on a choisi son bébé Groot, on n'a plus que le télécharger et on va télécharger un fichier JPEG. Bon, maintenant on a récupéré une image de bébé Groot. C'est bien, mais c'est un fichier JPEG. Un fichier JPEG, si on vulgarise un petit peu son contenu, c'est un rectangle dans lequel on dit pour chaque pixel, tu auras telle couleur et ça va représenter bébé Groot. Donc si j'ai un JPEG sur lequel j'ai juste un cercle, je vais donner à chaque pixel une couleur, soit noir, soit blanc, et la succession des pixels va représenter un cercle. Mais le problème, c'est qu'avec ce type d'image, dans un logiciel d'édition 3D, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc là, on va mettre ce fichier dans Inkscape, et Inkscape, son but sera de vectorialiser cette image. Si on reprend l'exemple de l'image avec un cercle, une fois qu'on sera passé dans Inkscape, on aura un fichier dans lequel on va dire, voilà, sur cette image, j'ai un rectangle blanc. En plein milieu, j'ai un cercle dont le centre est à tel endroit et le rayon est de autant de pixels. Et du coup, à partir de là, cette image, quand vous allez l'importer dans tout logiciel d'édition, vous allez pouvoir l'étendre ou le rétrécir. Et ce que vous allez étendre ou rétrécir, c'est le rayon du cercle, et non pas allonger ou agrandir les pixels sur une image. Donc, on va sur Inkscape, et je vous montre comment on fait ça. Une fois Inkscape lancé, vous cliquez glisser votre image directement dans le logiciel. Vous acceptez la fenêtre qui va s'ouvrir. Ensuite, vous allez cliquer sur Chemin, Vectoriser un objet matriciel. Je vous laisse faire éventuellement un arrêt sur image, si vous souhaitez voir plus de détails sur la fenêtre qui est ouverte. Mais globalement, les paramètres par défaut sont bons. Donc, vous cliquez juste sur Valider, et ça va donc vous ouvrir votre image qui est vectorisée. L'image principale, vous pouvez la supprimer. Là, si vous êtes un petit peu curieux, je vous invite à zoomer sur l'image principale et sur l'image que vous venez de générer. Vous verrez que la principale est pixelisée, alors que la deuxième, quel que soit le niveau de zoom sur lequel vous êtes, elle est nette. C'est alors le moment de faire un petit peu de nettoyage sur votre fichier vectoriel pour pouvoir supprimer tout ce qui n'a aucun intérêt sur ce fichier SVG. Donc, par exemple, ici, il y a un texte. Il peut y avoir un logo ou un deuxième personnage. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là où vous nettoyez votre image. Puis, vous allez cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, Groot.svg, et ça y est, vous avez votre fichier SVG. Voilà, on a maintenant notre fichier SVG. Il ne reste plus qu'à aller dans Fusion 360 pour aller modéliser notre emporte-pièce. Donc, dans Fusion 360, je vous conseille de commencer déjà par faire une exquise et de dessiner en premier lieu un rectangle de la taille de l'emporte-pièce que vous souhaitez obtenir en sortie. Alors, moi, je parle tout le temps sur du 50 mm par 100 mm. Ça fait un gros emporte-pièce, mais je trouve que c'est une belle taille. Ensuite, vous allez importer une image au format SVG. Donc, vous allez récupérer votre fichier SVG que vous avez généré tout à l'heure. Et une fois qu'il est importé, avec le carré, vous venez le mettre au coin. Et avec le petit arrondi, vous allez pouvoir changer l'échelle pour le ramener à la bonne échelle. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez supprimer le cadre que vous avez dessiné juste avant. Ça ne vous servira plus. Ensuite, vous allez choisir l'outil de décalage, puis sélectionner le contour du SVG que vous avez importé. Je vous conseille de faire un décalage de 7 mm, puis 3 mm, puis 1 mm. Le 1 mm, ce sera l'écart qu'il y aura entre le dessin du BBG et le cerclage de votre emporte-pièce. Ensuite, vous allez réaliser une extrusion. Donc, le cerclage extérieur, vous ferez 2 mm. Pour le cercle en lui-même, vous faites 25 mm, 2,5 cm. Ensuite, vous pouvez masquer le cerclage. Et on va maintenant faire l'extrusion du BBG en lui-même. Donc là, on va considérer que ce qui est blanc, c'est le fond. Le fond, on va faire une extrusion de 2 mm. Et tous les dessins, on fera une extrusion de 4 mm. Alors, on va faire un délai de la 잘-ієte. On va faire un délai de 4 mm. Et on va faire un délai de 3 mm. Et puis on va faire un délai de 6 mm. sur enregistrer, exportez sous au format STL et vous importez en local le STL ainsi généré. Eh bien gentil toi avec ton Fusion 360, mais moi je ne me fais pas ce outil, tu n'as pas un autre outil à me présenter ? Bah écoute, j'ai déjà entendu parler de Tinkercad, on va voir ce qu'on peut en faire. Je vous mets le lien en description, mais globalement Tinkercad c'est un outil de modélisation sur la base de, on importe un bloc, une forme, et sur cette forme on va pouvoir rajouter des formes ou supprimer des formes. Donc en partant sur ce principe là, je vais essayer de faire un emporte-pièce relativement simple, dans mon cas ça va être juste un emporte-pièce de forme ronde pour faire un réacteur de Tony Stark. On va voir où ça nous mène. Donc je vais commencer par importer un premier disque que je vais dimensionner de manière à avoir une épaisseur de 2 mm. J'importe un deuxième disque avec une épaisseur de 25 mm. Et ensuite j'importe un cylindre qui va me permettre de faire le trou intérieur. Je sélectionne toutes les pièces que je viens d'ajouter et je les assemble avec ce bouton là. Et voilà, je n'ai plus qu'une pièce qui est donc le cercle de mon emporte-pièce. J'importe un fichier SVG que j'ai généré comme tout à l'heure pour le BB-Groot. Ici il s'agit du réacteur de Tony Stark. Par défaut j'ai une épaisseur, je vais le ramener à 4 mm comme tout à l'heure pour on va dire le dessin qui est en noir. Et pour combler les trous, je vais apporter un disque d'une épaisseur de 2 mm qui me permet d'avoir la totalité. Il ne reste plus qu'à exporter en local le fichier STL ainsi généré. Bon, maintenant je ne suis pas un spécialiste de TinkerCAD, c'était vraiment mon premier essai. Donc je vous laisserai vous faire la main avec l'outil pour en juger. Moi ce que j'en vois c'est que c'est objectivement moins puissant que Fusion 360 mais j'ai réussi à en faire un emporte-pièce. Donc il y a moyen de s'en sortir, donc amusez-vous, à votre tour. Allez, il ne reste plus qu'à lancer l'impression et ensuite on ira fabriquer les sablés. Excusez-moi, j'en heard de Petluc avec un H dans H, parce que le H fait très distinguer, voyez-vous. Il me semble que vous me parlez de réaliser quelques menus biscuits avec des emporte-pièces à base de PLA, n'est-ce pas ? Vous êtes au courant que ce n'est pas un matériau adapté au contact alimentaire ? D'autre part, quelques kidams journalistes parlent depuis quelques temps de bactéries. Oui, j'ai tendance à me prendre pour un expert de par le fait que je consulte ces journaux. Vous savez qu'il pourrait y avoir des bactéries sur vos objets là. Vous auriez quelque chose à me dire sur ces objets avec un H pour rendre ça plus élégant. Merci Jean-Heude de Petluc, t'es bien nommé toi. Alors, oui, le PLA n'est pas adapté à un usage pour le contact alimentaire. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos de Noël et je pense qu'il y en a qui ont trouvé ce message un peu rengaine. Mais bon, c'est un fait, ce n'est pas fait pour. Maintenant, on est sur un outil qui n'est pas en contact prolongé avec la nourriture. Le but, c'est juste de découper de la pâte. Donc, le risque est somme toute limité. Mais si vous voulez vous sécuriser, n'hésitez pas à l'imprimer en PLG. Maintenant, ce qui est important d'un point de vue hygiène sur les outils fabriqués en impression 3D, ce n'est pas tant le matériau utilisé que la méthode utilisée pour imprimer. Globalement, lorsque vous faites de l'impression 3D, vous imprimez couche par couche. Et du coup, entre chaque couche, vous avez un petit espace dans lequel les bactéries peuvent s'installer, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des problèmes d'hygiène. Donc, si vous utilisez du matériel imprimé en 3D, avant chaque utilisation d'un emporte-pièce imprimé en 3D, je ne serais que trop vous conseiller de bien le nettoyer avant l'utilisation. Même si vous l'avez bien nettoyé la dernière fois que vous l'avez utilisé, s'il y a des bactéries qui se sont installées, elles vont foisonner à l'intérieur de ces stris. Et donc, là, vous allez ressortir, même si visuellement c'est propre, ça n'est peut-être pas tant que ça. Donc, avant chaque utilisation, nettoyez bien les outils que vous utilisez si c'est des outils imprimés. Bon, après, j'ai poussé un petit peu plus l'analyse et j'ai cherché sur Internet. Ce qu'on y trouve, c'est que globalement, la majeure partie des bactéries communes ont tendance à se dégrader au-delà de 102 degrés Fahrenheit, qui correspond à 48,8 degrés Celsius. Celsius. Ouais, je l'ai bien dit. Petite astuce, c'est pour ça qu'on vous demande de laver vos masques à 60 degrés dans votre machine à laver. Du coup, là, dans l'usage qui va en être fait pour faire de la découpe de pâte sablée, globalement, derrière, la pâte, elle va passer 10 à 15 minutes dans un four qui chauffe à 200 degrés. Donc, le danger au niveau des bactéries, on est relativement sécure. Alors, pour les gens HUD, oui, il y a des bactéries qui survivent à de très hautes températures. On en a trouvé, notamment, aux abords, pitons de la fournaise, etc. Je ne sais pas quelle température il fait dans votre cuisine, mais je pense que le piton de la fournaise est un poil plus chaud que chez vous. Enfin, j'espère. Bon, maintenant qu'on a vu le résultat de l'impression 3D, on va voir ce que ça donne une fois qu'on fait de la découpe de pâte. Qu'est-ce qu'il y a, Slide ? Je peux le faire, le tuto en cuisine. On n'est pas dans les minutes cuisine, on est dans les minutes maker, ici. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, allez, vas-y, faites-toi plaisir. Bon, je vais vous laisser avec Slide, il veut vous emmener dans la cuisine, donc à vos risques éperines, je ne l'ai jamais vu une seule fois faire quelque chose dans la cuisine. Autre que faire des bêtises. Tu te débrouilles avec le matériel, moi je ne m'en occupe pas. Bon, je me lance pour faire un petit peu de cuisine. Donc, pour pouvoir faire la pâte sablée, vous avez besoin de 100 g de sucre, de 140 g de beurre froid, de 280 g de farine et d'un oeuf. On commence par mélanger la farine et le sucre. Ensuite, vous venez mettre petit à petit le beurre et vous allez le mélanger dans les doigts histoire de faire le côté sablé de cette pâte. Voilà, bon, voilà. Maintenant, j'ai une somme de sable entre le sable et la semoule, on va dire. Je vais rajouter l'oeuf pour pouvoir former un pâton juste après. Donc, n'écrasez pas trop tout de suite, il faut quand même conserver le côté sablé. Et voilà, là, vous avez votre pâton de pâtes sablées. Donc là, je vous conseille de vous laver un bon coup les mains et on va sortir du papier sulfurisé. Voilà, donc je sors du papier cuisson, papier sulfurisé. On sors le rouleau à pâtisserie. On met le pâton. On met la feuille au-dessus. On prépare le travail à l'étranger. Et vous tentez d'obtenir une pâte dont l'épaisseur est plutôt homogène. C'est important de bien l'étaler de façon homogène parce qu'une fois que vous allez faire cuire les biscuits, s'ils ont des épaisseurs différentes, ils auront des cuissons différentes. Moi, j'utilise une plaque silicone que je mets sur une plaque métal histoire que ça tienne bien. Et surtout que ça n'accroche pas. Conservez le papier sulfurisé. Vous allez faire plusieurs fois l'étalage de la pâte. Il ne vous reste plus qu'à venir mettre l'emporte-piaise avec la petite plaque. Vous appuyez bien fort pour être rasé. Et pour retirer la plaque, vous appuyez fort sur la petite plaque. Vous retirez le cerclage. On va continuer en faisant un deuxième. Par exemple, on va faire le papier grout. Il y a de la place pour faire. Au moins Totoro. Alors Totoro, c'est là qu'on va voir si au niveau des moustaches, si ça va faire le travail correctement. Il y a moyen peut-être de faire le veillot d'un quelque part. Voilà à quoi ressemble la pâte avant cuisson avec le recteur de Kenny Stark. Le guigny d'ourson. Le gros goût. Le Totoro. Voilà, il ne reste plus qu'à préchauffer le four à 200 degrés. Puis vous mettez les biscuits au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Et il ne reste plus qu'à déguster. Bon, ben voilà. Le gâteau y est fait. J'ai déjà enlevé le poison. Je vous ai un petit peu caché le truc, mais j'ai déjà commencé à le manger. Donc le gâteau n'est plutôt pas mauvais. En même temps, si on met les bons produits, il n'y a pas de raison que ça marche mal. Donc, pour une fois que je fais une vidéo, je peux manger quelque chose. Bon, moi en tout cas, je vous souhaite de réussir à faire des emporte-pièces qui vous plaisent à partir du tuto que je vous ai fait. N'hésitez pas à me partager vos photos sur Instagram en mentionnant les MinuteMaker. Comme ça, j'aurai l'occasion de voir ce que vous avez réalisé. J'en serai ravi de voir un petit peu ce que mes vidéos peuvent vous intéresser. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et surtout à partager cette vidéo. Il y a peut-être des gens dans votre outrourage qui seraient super intéressés à voir cette vidéo et vous n'êtes même pas au courant que l'impression 3D ou la cuisine vraiment basique, ça les intéresse. Donc, n'hésitez pas à partager. Et puis moi, ça aidera la chaîne. Donc, ça serait génial. Puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Enfin, ça, ça, j'ai pas besoin de le dire. De toute façon, vous aviez le faire. C'est le bouton qui est en bas, c'est marqué s'abonner. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, en tout cas. Et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501